bonjour à toi chers spectateurs la malédiction de la dame blanche ou the curse of la llorona de michael chavez honnêtement je savais pas du tout quoi attendre de ce film parce que c'est un film qui est dans le conjuring verse puisque maintenant l'univers conjuring a un nom c'est placé c'est clair et net et en fait étant donné que ça ne prend pas vraiment pied dans des choses qui ont été évoquées précédemment dans les conjurings et que certainement ça va avoir un impact sur conjuring 3 ce serait à peine étonnant s'intrigue et en même temps ça fait peur parce que la plupart des films fait en dehors de coût des purs conjurings c'est pas toujours très bon en fait le résumé pour faire simple à los angeles en 1973 anna est une mère de famille qui après la mort de son mari en service s'occupe de ses deux enfants elle est assistante sociale et se retrouve à devoir s'occuper d'une mère persuadé qu'une mystérieuse dame blanche cherche à tuer ses deux enfants et ben c'est comme la nonne mais vraiment c'est à dire que michael chavez il y croit à son sujet c'est indéniable ça se voit du début à la fin alors personne d'autre n'y croit même james one enfin je vois pas à quel moment il a pu y croire parce que dans le genre c'est encore une fois un film qui est hyper risible quoi c'est c'est le gros souci c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vraie prise de risque qui est faite de la part des auteurs qui font des films à côté des conjurings hormis annabelle 2 mais annabelle 2 pour moi david f sandberg il a tenté quelque chose et c'est genre tout le monde lui a dit wow t'es peut-être allé un petit peu trop loin tu on va laisser les autres faire des trucs un peu plus classique et du coup ça fait que j'ai l'impression que la nonne ce qui a l'air d'être annabelle 3 la malédiction de la dame blanche le premier annabelle c'est des films qui sont hyper communs qui tente rien qui se limite à une surface et qui ne cherchent pas aller plus loin que cette surface et du coup ça fait qu'on se retrouve avec des long métrage où on sort en se disant c'est pas une purge mais où on se dit que vraiment il y avait une idée et elle aurait pu être mille fois meilleur que ça parce que du coup je sais pas tu ancre ton film dans la culture mexicaine enfin fait des trucs qui soient un peu classe amène ça dans des lieux où il va y avoir une ambiance où il va y avoir une puissance où il va y avoir une force fait pas un huis clos dans une maison quoi mais de toute façon c'est c'est gros souci je pense que nous line ils avaient pas vraiment en tête ce qu'ils voulaient faire avec l'univers conjuring bon il est intéressant de voir new line essayé avec l'aide de james one de construire tout un univers autour des warren et en soit l'idée est vraiment passionnante se faisant autour de mythes et de légendes du monde orifique et du folklore américain pouvant pousser le spectateur à faire des recherches approfondies autour de cela par la suite mais il va sérieusement falloir commencer à questionner la teneur de cette proposition car le long métrage de michael chavez s'avère être purement et simplement dans la même veine que le film sur cette très chère nonne et dans le genre ce n'est absolument pas un compliment soit un moment de cinéma qui s'avère avoir de bonnes idées mais véhiculé par un scénario et un ensemble cinématographique d'une proveresse vraiment flagrante en termes de scénario mickey dotry et tobias yaconis je ne sais pas ce qui s'est passé c'est à dire que ça se voit qu'il ya une envie d'ancrer le récit dans une espèce d'hommage à un cinéma d'épouvante des années 70 qui soit un peu bis voire même zed dans le sens où on a certains traits certains aspects certains archétypes et caricatures qu'on a l'habitude de voir dans le genre mais du coup ça peut avoir un impact sur le spectateur parce que construire un récit comme ça si ensuite tu achemines les bonnes thématiques les bonnes réflexions ça peut avoir un impact sur lui fait est que dotry et yaconis n'ont pas cherché à aller plus loin que ça et du coup on se retrouve avec un scénario qui est du même ordre que l'annonce c'est à dire concept est sympa mais dès qu'on a passé le concept on se rend compte que le film est vraiment vide et le fait est que là le film est littéralement très très vide et ça n'est pas parce qu'on a switché l'exorcisme de la fin avec une espèce de séquence de chamans que ça va changer quelque chose ça ne change rien ça reste la même chose ça reste le même archétype juste transposé dans un autre contexte mais franchement il n'y a aucune profondeur qui est rajouté il n'y a aucune puissance qui est mise en place il ya des moments où on se dit que c'est complètement incohérent parce qu'on ne comprend pas la logique du personnage c'est vraiment enfin j'arrive pas à cerner ce qui va se passer c'est genre à la fin ça veut nous faire croire qu'il va y avoir une continuité que il va y avoir encore la dame blanche qui va revenir enfin il ya un moment faut faut arrêter de construire des trucs comme ça fin vous voyez c'est le même principe que avec la nonne c'est genre à la fin c'est genre à la nonne a disparu en fait non et là c'est pareil à la dame blanche a disparu pas en fait non et je sais pas quel est le concept c'est genre vraiment c'est ça disparaît ça revient ça disparaît ça revient fin ça a rien de terrifiant du coup parce que c'est genre tu la tue et revient tu la tue et revient fin il ya un moment il n'y a aucune force il ya aucun impact fin quitte à le faire revenir autant essayer de le faire revenir avec une vraie puissance une vraie dramaturgie pas comme ça dont tu es ya connie se tente un peu comme gary doberman de mettre de la profondeur à cette écriture presque comme si on voulait nous faire croire que le script bien au delà de ce dispositif et de ce concept horrifique soit une réflexion comme c'était le cas avec annabelle autour de la maternité ben cela aurait pu marcher si le scénario n'expédiait pas cela au placard en une fraction de seconde en nous rappelant que le but est avant tout de faire peur et donc d'empiler des clichés du genre pour essayer de construire une pseudo intrigue vaguement potable mais surtout qui ressemble beaucoup trop à ses prédécesseurs de l'univers et à des archétypes grossiers du genre en termes de mise en scène c'est là dessus que j'ai un gros souci parce que michael chavez il ya des idées mais vraiment des bonnes idées et par moments je me suis dit que vraiment en termes de scénographie il y avait des tentatives qui étaient prenantes qui avaient un impact par exemple un moment je vous donne un ordre d'idée il ya un petit il va entendre la dame blanche et elle va être derrière un grillage elle va se relever elle va avancer et elle va se retrouver dans l'ombre derrière le grillage et le plan est découpé en trois parties première partie la dame blanche arrive elle est derrière le grillage deuxième partie le gamin est au centre et troisième partie il ya une allée vers la droite sauf qu'on la regarde pas du tout au début et au dernier moment la dame blanche arrive par aller vers la droite c'est hyper intéressant parce que du coup c'est dans le même plan bon ok derrière ça utilise la musique sa tendance à surappuyer un jumpscare mais l'idée est intéressante il ya plein de trucs comme ça il ya des moments où il ya des jeux avec les miroirs il ya des plans où on joue sur l'attente du spectateur il ya même certains instants où la photographie est vraiment belle parce qu'elle utilise une courte focale qui donne lieu à certaines séquences qui font vraiment peur pas parce que il ya un travail d'ambiance des jumpscares ou des choses comme ça et parce que le plan incite à avoir peur de la profondeur de champ de ce qu'il peut y avoir en fond et c'est vraiment intéressant mais à contrario j'avais cette vraiment à de trop grandes facilités par instants des jumpscares sur abusifs qui ont tendance à vouloir absolument faire sursauté le spectateur genre il va s'ennuyer qu'il faut qu'on le secoue un petit peu pour qu'il se réveille d'autres séquences où vraiment c'est long et pas dans le bon sens il ya d'autres séquences qui comme je le dis marche bien et notamment le hurlement de la dame blanche dans la maison qui éteint toutes les bougies c'est quand c'est vraiment très très bien foutu parce qu'elle fait vraiment peur il ya plein de petits fragments de beauté comme ça où on dit que chavez c'est vraiment qui voulait faire un truc cool mais qu'il n'y avait pas de matériel pour vraiment le faire chavez tente des choses on ne peut pas lui dire le contraire là dessus c'est vraiment pas le genre de long métrage qui s'avère être dénué de sens mais c'était déjà le cas sur l'anone et cela ne suffit pas à sauver un film qui est jonché et gangréné presque par un ensemble cinématographique qui se limite beaucoup trop à de la facilité certes il ya de jolies travaux de chorégraphie de l'horreur et par instant on sent que le cinéaste a envie de dépasser son concept pour nous proposer autre chose mais franchement cela tient la route avant de sombrer dans le grossier le facile le cliché et alors là il n'est plus du tout possible de sauver une mise en scène au service du facile en termes de casting arge tient à citer roman christou et jenny lynn kinshan qui joue donc les deux enfants qui je trouve sont vraiment bon c'est très difficile de faire jouer des enfants et là je trouve que pour le coup c'est un vrai atout qu'elle filme parce que là où il ya des enfants l'horreur est encore plus à fleur de peau et je trouve là ça marche raymond cruz ça c'est mon gros souci et raymond cruz est pour moi à l'image de tout le casting adulte les enfants ils sont là heureusement tous les adultes sinon ça passe pas mais ça passe vraiment pas raymond cruz n'est que la surface d'un ensemble qui pour moi est vraiment risible et qui témoigne bien que c'est parfois difficile de faire jouer des acteurs qui ne sont pas passionnés par ce qui joue et là c'est clairement le cas il y a même des acteurs qui sont complètement roues libres et ça donne lieu à des interprétations qui sont presque à mourir de rire et heureusement qu'il ya linda cardellini franchement heureusement que linda cardellini lumière de green book est là pour mettre une petite dose d'émotion à un tout cinématographique où les acteurs enchaînent les clichés du genre et heureusement elle survit à tout cela au bout du compte la malédiction de la dame blanche c'est pour moi la démonstration finale qu'il faut arrêter de faire des films à côté des conjurings conjuring 3 j'ai hâte de le voir parce que je suis fan du travail de james one et que je trouve que les warren ont quelque chose de vraiment fort parce que ils apportent une puissance entre guillemets aux récits que les autres films n'ont pas parce que c'est juste des constructions autour de mythes et légendes et ça peut être intéressant des fois l'idée d'annabelle est intéressante sur le papier mais c'est comme l'idée de la nonne c'est comme l'idée de la dame blanche c'est intéressant sur le papier mais une fois que c'est mis en place ça marche pas et ça a pas d'impact sur spectateurs donc voilà la malédiction de la dame blanche de michael chavez bas je vous conseille pas vraiment sauf si vous êtes hyper fan de l'univers conjuring mais sinon passez votre chemin c'est pas si horrifique que ça et puis c'est c'est beaucoup trop résineux en fait à plus